Salut tout le monde et bienvenue sur The Fashion Trusty, le syndicat de la mode. Aujourd'hui, on va parler de 9 tendances mode à suivre pour cet hiver. Aujourd'hui, on commence un nouveau format. Donc on voulait vous parler des décryptages des tendances. Donc tout ce qu'on aime en ce moment, tout ce qu'on aime porter, tout ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc on voulait vous faire un condensé de tout ce qu'on aime. Voilà, une sorte de guide mode. Et ça pourra même vous aider pour votre shopping parce que là, on est bientôt en janvier. Donc qui dit janvier dit les soldes. Donc c'est bientôt les soldes janvier. Donc je pense que ça va aussi peut-être vous aider à trouver des pièces sympathiques, vous donner des idées, de l'inspiration. Condense numéro 1, le rose. Donc le rose, c'est vraiment la couleur qui va apporter de la gaieté, qui va apporter de la fraîcheur à un look, surtout dans la grisaille de l'hiver. Donc vous pouvez l'utiliser soit en total look ou alors vraiment l'utiliser par petites touches avec une grosse pièce comme un pull, un pantalon, une jupe, voire même un manteau, pourquoi pas. Et le rose, c'est ça qui va vraiment vous donner de la touche mode. C'est ça qui va vous donner le coup de fouet pour cet hiver. Donc vous pouvez utiliser le rose bonbon, le rose fuchsia, le rose nacré, le rose dragé. Mais le rose en tout cas, on vous le conseille. Donc porter du rose, ça fait vraiment la différence dans la grisaille de l'hiver. Donc osez le rose. Tendance numéro 2, le vinyle. En ce moment, le vinyle, on en voit partout. C'est vraiment une de nos pièces favorites. C'est vraiment la matière à avoir en ce moment. Donc le vinyle, ça peut tout à fait remplacer votre cuir parce que le vinyle, on en trouve sous la forme imperméable. On en trouve en pantalon, on en trouve en jupe. C'est super chic, c'est super élégant. On ne va pas faire le total look vinyle de la tête au pied. Non, c'est vraiment... On choisit une pièce forte et on la mixe avec un jean ou alors un pude. La couleur en ce moment, c'est le noir qui est un classique. Mais vous pouvez tout à fait mettre en bordeaux. Ah, la bordeaux, c'est... Le rouge bordeaux. Je trouve que c'est même encore mieux. C'est encore plus élégant, encore plus chic. Après, il y a des alternatives. Donc pour celles qui n'aiment pas ou qui trouvent ça un peu trop fort, on peut l'utiliser dans ce cas-là par petites touches avec des accessoires. Donc on va miser sur des bottines en vinyle. Voilà. Super tendance en ce moment. Le vinyle, on peut le trouver partout. Donc à Stradivarius, Zara, Pull&Bear. Il n'y a plus d'excuses, les filles. Optez pour la tendance vinyle. Le total look de Nîmes. Nous, le jean, on en porte tout le temps. C'est vraiment notre uniforme quotidien. Nous, on aime le jean. Donc là, ça tombe bien. Donc le total look de Nîmes, en ce moment, on est plus sur un côté bleu de travail, très épuré. Un style uniforme en fait. La tendance total look de Nîmes, on est plus sur un côté street oversize, épuré, très simple. Donc c'est vraiment efficace. Et pour nous, le créateur qui représente vraiment bien cette tendance, Marquési. Donc c'est la marque de Kanye West. C'est très cool, très street, très jean. C'est très Amérique en fait. Très Amérique, ouais. Et c'est ça qu'on a aimé. On a toutes au moins deux pièces en jean dans nos armoires. Donc lancez-vous pour le total look en jean. L'anze 4, les carreaux. Donc les carreaux, en ce moment, on en voit partout. L'imprimé, prince de gars. Je crois que ça envahit tous les réseaux sociaux. Et c'est la tendance que nous, on aime particulièrement. Tout ce qui est carreaux, ça donne du chic, du peps. On trouve ça vraiment sympa. Il y a un petit côté vintage, un petit côté old school. Mais qu'on peut remettre totalement au goût du jour. Nous, ce qu'on aime faire, c'est vraiment le total look à carreaux. Alors vraiment, il faut oser les filles. Une veste à carreaux, un pantalon à carreaux 7, 8ème. Et là, ça donne vraiment une anure folle. C'est pour celles qui n'osent pas porter le total look à carreaux. Donc vous pouvez utiliser seulement une pièce forte. Donc comme une veste, un manteau ou un blazer. Ou alors utiliser par petites touches avec des accessoires. Donc comme une écharpe, des chaussures et un sac. La fausse fourrure. Donc c'est l'incontournable du moment. C'est l'incontournable de la saison de l'hiver. Donc la fausse fourrure, c'est le manteau qui vous tiendra chaud et qui vous donnera du style. Et vous avez l'embarras du choix. Donc en ce moment, c'est la version flashy. Donc en rose, en bleu, en rouge, en vert. Peu importe, il faut que ce soit coloré. Donc pour celles qui n'osent pas, il y a toujours la version classique. Le noir, le marron, le léopard. Donc vraiment, c'est des classiques. Avec ça, on ne se trompe pas. En tout cas, je ne sais pas. Moi, j'ai une petite préférence pour la version rouge. Oui, moi, c'est la version flashy. J'aime bien en ce moment le rose. Le rose ? Oui. Alors peut-être qu'un de ces cas, vous allez voir peut-être un lookbook avec des manteaux en fausse fourrure. En fausse fourrure, très flashy. Donc en tout cas, nous, c'est notre tendance et on aime les bottes et les bottines métallisées. Alors là, c'est notre tendance phare. C'est ce qu'on aime le plus. C'est ce qu'on vous montre à chaque fois le plus sur notre chaîne. C'est vraiment le doré, le lamé avec des bottes ou des bottines. C'est vraiment ce qu'on aime. Oui, là, on ne vous cache rien. Vous le savez toutes. Ça donne tout vraiment à votre style. Le métallisé, le doré, c'est vraiment par petites touches. Donc les bottines, c'est l'élément phare qui va vous donner du peps, de la tendance et de la modernité à vos loups. Voilà, ça va vous créer une silhouette, mais ultra mode, ultra tendance. Petite touche un peu, on va dire, funky, un peu rock'n'roll. Donc on y va tout simple avec un jean, une veste. Voilà, on ne fait pas de chichi. Donc les bottines et les bottes métallisées, c'est ce qui va vous donner le petit grain de folie à vos loups. Ça va avec tout. On vous recommande cette tendance à 8%. Le jogging. Alors là, vous l'aurez tout remarqué, il y a une très très grosse tendance des années 90. Et le jogging en fait partie et nous, on aime ça. Donc en ce moment, c'est vraiment le retour des années 90 avec le jogging à pression. Donc ça peut paraître un petit peu old school, mais ça revient en force. Et nous, on trouve que le style est vraiment sympa. Ça donne un look hyper tendance, voire hyper moderne, même si c'est quand même quelque chose qui a été repêché. Il y a quelques années, mais on peut vraiment créer des petits looks très sympas avec un gros haut style pull en maille. Vous mettez le pantalon de jogging à pression et pourquoi pas des petits talons. Ah oui, ça peut tout de suite vraiment faire l'affaire. Vous pouvez rajouter un petit bon beurge, vous pouvez faire du layering avec un petit sweat, une chemise qui dépasse, le pantalon en pression, des petits talons. Avec le jogging à pression, on peut vraiment faire des looks sympas. Donc nous, dans notre garde-robe, on a déjà des jogging, mais on n'a pas encore testé le jogging à pression. Donc ça fera peut-être l'objet d'un prochain lookbook. Why not ? Oui, why not ? Il y a une alternative pour celles qui n'aiment pas le jogging à pression. Donc il y a la version un petit peu plus classique, celle qu'on a toutes vues chez Zara, Mango, Stradivarius. C'est le pantalon qui fait un petit peu de jogging avec une espèce de petite bande blanche. Oui, sur le côté. Donc voilà, ça c'est vraiment classieux, c'est vraiment simple, c'est chic et ça va avec tout, avec des baskets, des talons. Donc il y a cette version-là pour celles qui n'oseraient pas porter le jogging à pression. Le jogging, c'est street, mais ça peut être chic. Tendance numéro 8, le couvre-chef. Quand on parle de couvre-chef, on parle de béret et casquette de marin. Donc le béret et la casquette de marin, en ce moment, c'est l'incontournable. C'est le petit accessoire qui fait la différence. Ça va booster les looks les plus simples et en plus, ça change du bonnet. Le béret et la casquette de marin, c'est vraiment ce qui va vous donner la petite touche parisienne à vos looks. C'est chic, c'est élégant et en plus, c'est pas cher et on en trouve vraiment partout. Donc le petit conseil pour porter le béret ou la casquette de marin, il faut vraiment l'aborder de manière simple. Donc vous pouvez le porter, la casquette de marin, vous pouvez la porter avec un petit pull, un jean, des bottines et une veste en jean. Et là, le look, il est fait. On a écrit un article détaillé sur cette tendance, donc allez sur les vlogs. Tendance numéro 9, les bijoux. Donc c'est vraiment une tendance à ne pas négliger. Donc les bijoux, c'est vraiment la touche finale de vos looks. Donc vous pouvez opter pour des gros bijoux de type boucle d'oreille, créole, vraiment tout ce qui est XXL, des grosses accumulations de colliers. Donc c'est ça qui va vous donner une petite touche de lumière, c'est ça qui va vous donner de l'allure. Donc vous pouvez aussi utiliser des bijoux fins que vous pouvez mettre en accumulation. C'est très tendance en ce moment de pouvoir superposer les colliers. Plus vous en aurez, plus ce sera joli. Il y a aussi une grosse tendance aussi, c'est l'accumulation de bagues. On en met à tous les doigts, sur les phalanges, à l'index. Ça donne un petit côté rock, ça donne du peps. Et comme on vous l'a dit, ça finit vraiment un look. On peut aussi miser sur l'originalité avec une seule boucle d'oreille. Mais vraiment une boucle d'oreille imposante que vous mettez à l'oreille droite et à l'oreille gauche, vous ne mettez rien. Et c'est ça qui va vraiment vous donner de l'allure, qui va vous donner du style d'oreille, qui vous prend tout le prolongement de l'oreille. Vous mettez ça avec un petit pull col roulé, un jean, un manteau. Là, ça donne de l'allure. Ça vous donne un côté rock, c'est chic, c'est élégant et ça fait toute la différence. Une autre astuce, dépareiller les bijoux. Vous mettez une grosse boucle d'oreille imposante à l'oreille droite et vous mettez une petite puce d'oreille à l'oreille gauche. Ça vous donne vraiment du chic, de l'élégance, un côté décalé. Imaginez ça sur un total look noir, c'est vraiment le chic total. On espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On vous invite aussi à aller voir notre blog. On a plein d'articles détaillés sur les tendances. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Pinterest et Facebook. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve à l'année prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501